Salut, Nicolas pour Bax Music, je vous présente aujourd'hui le kit de chez Rode NT1. C'est un kit qui comprend un micro, une suspension et un filtre anti-pop. On va voir ensemble les principales caractéristiques et je vous ferai une démo guitare voix. On va regarder ensemble le contenu du pack. Une pochette pour protéger le micro de la poussière. Pour la suspension, Rode a fait un partenariat avec Raycott. Je ne sais pas si vous connaissez Raycott, mais Raycott est une marque qui est très connue des professionnels en ce qui concerne les bonnettes. Par exemple, je vous invite à aller sur leur site pour toutes les personnes qui sont intéressées par le broadcast, le sound design, la prise de son en extérieur, etc. On peut constater que sur cette suspension, on a un système de lire. Et ça, c'est la propriété de Raycott, ce système-là. La suspension, ça sert à quoi ? Sur un micro statique, c'est très sensible, la prise de son. Et donc, on peut avoir des bruits qui sont indésirables, notamment des bruits de manipulation, de vibration. Et en fait, les bruits qui vont remonter le long du pied de micro qui va être fixé ici vont être fortement réduits, voire annulés avec ce système anti-vibration. En plus de la suspension, vous avez un pop shield ou filtre anti-pop. Ça vous permet d'éliminer les plausibles, du moins de les réduire énormément, les peux et les teux. Toutes ces consonances ont beaucoup de souffle qui est projeté sur la capsule. Et vu que c'est très sensible, il peut y avoir des artefacts sur votre prise de son. Et c'est l'intérêt du filtre anti-pop, éliminer ces bruits et les réduire fortement. C'est quelque chose que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Donc, il faudra juste le clipser dans la suspension à cet endroit. Je vous conseille de le mettre. Vous allez nettement améliorer votre qualité de son. Sur les prises de son voix, surtout. Pour fixer le micro à la suspension, vous avez une rondelle filetée. Vous venez insérer le micro ici. Et ensuite, il vous suffira de visser pour sécuriser le micro. Et voilà. Et là, votre micro fonctionnera parfaitement avec la suspension. S'agissant des caractéristiques techniques, Rode construit des micros qui sont garantis 10 ans si vous enregistrez sur leur site. C'est usiné en aluminium avec un revêtement nickel. Et par-dessus, il y a une finition céramique. C'est un micro qui a un faible niveau de bruit puisqu'il a juste 4,5 décibels de bruit. Et une capsule qui fait 1 pouce, 2,54 centimètres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur d'un micro statique, micro à condensateur. Donc, ces micros, c'est des micros très sensibles. Donc, ils vont capter beaucoup de sons. Celui-ci, c'est un cardioïde. Donc, il prendra le son bien vers l'avant du micro. Donc, je vais vous montrer l'intérieur du micro. Alors, il faudra, si vous le faites, faire très attention à la capsule que vous voyez ici. Donc là, on voit l'ensemble des composants, les puces, etc. Et le partenariat Rode et Rykod va jusqu'à l'intérieur du micro. Parce que, si vous voyez ici, il y a une suspension Lire. Même système que sur la suspension pour le micro. Ce qui permet à la capsule de ne pas subir les vibrations, du moins de les limiter. Alors, attention, si vous le faites, ne mettez pas vos doigts sur la capsule. C'est très fragile. Et on voit qu'elle est plaquée or. Une très belle capsule. Et un beau travail d'usinage de chez Rode. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour en savoir plus sur le kit Rode NT1, rendez-vous sur le site backstiréshop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt !